Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, Tony Lopez, tu me rends visite assez sympathique. On est entre deux cours, entre deux stages et je fais souvent des articles sur le blog avec tout ce qui est EDC. Donc je demande à des gens comme par exemple Fred Bouhamache, Guillaume Morel, toutes ces personnes un peu dans l'univers de la CEF de nous proposer ce qu'ils portent en EDC. Et donc je voulais un petit peu savoir ce que tu portais toi en EDC quand tu es chez toi. Ok, donc écoute, ce n'est pas du matos extraordinaire mais bon, c'est la base. Donc j'ai une montre, tout simplement. Derrière celle-ci, j'ai intégré une micro SD avec toutes mes données écryptées. Donc numéro de compte en manque, numéro de passeport, numéro de téléphone urgent, enfin bon, il y a plein plein de trucs. Donc tu l'as juste tapé ? Voilà, il y a juste du tape, je ne sais pas si on voit la caméra, mais il y a juste du tape derrière. Et ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est quand même vachement important. Dans les trucs vachement importants, le téléphone portable, communiqué, pays civilisé, donc pas de souci. Donc voilà, communication hyper importante. Un paquet de mouchoirs, donc pour se moucher. Pansement compressif du pauvre, ça peut le faire. Pareil, on vit dans un pays civilisé, donc l'hôpital n'est pas non plus à trois jours de marche. Donc ça le fait bien. Porte-monnaie, sape. Donc une espèce de matraque molle en fait, porte-monnaie. Voilà, donc ça, c'est un ami qui fabrique ça. Il se reconnaîtra. Excellent. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, la lampe, c'est légal en plus. Une lampe, donc standard. Donc éclairé, un pack tool. De quoi s'éclairer, un pack tool. Ça le fait très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Mon porte-carte, avec cartes diverses et variées. Truc assez important à l'intérieur. J'ai une petite fiche plastifiée avec mon nom, mon prénom, mon groupe sanguin et la personne à prévenir en cas d'accident. Donc accident de la route. Voilà, donc ça le fait. Un briquet. OK. OK, voilà. Un stylo. OK. Donc pareil, de quoi écrire. Un pack tool. Donc là, c'était sur du Sharpie. Sharpie, ça le fait très bien. Écoute, très bien. Après, tiens, ça, ça le fait très bien aussi. Un stylo quatre couleurs. On n'est pas obligé de rentrer dans du Tactical à 120 euros. Ça le fait très très bien. Ensuite, tu n'as pas de vrai cube autant, par exemple ? Tu n'utilises qu'un Sharpie. Ou le Sharpie ou quatre couleurs. Voilà, moi j'utilise ça. Ça le fait très très bien. Et puis bon, il y a la lampe aussi. Donc de toute façon, que ce soit la lampe ou le stylo, ce sera toujours plus dur que le mec en face. On est d'accord. Ça ne va pas le rendre intelligent. Ensuite, vu que j'ai pris l'avion, j'ai laissé chez moi mon Key Defender. Donc mon spray là, fabriqué par ASP. Donc que je trouve vraiment bien, parce que les cartouches de spray peuvent se changer. Très bien. Le truc hyper important, c'est qu'ils vendent des cartouches training, donc bien pour l'hydroïde. Petit, léger ? Petit, léger, qui ne ressemble pas réellement à un spray, plutôt à un cube autant qu'un spray. En gros, c'est un tube. Donc ça le fait très bien. Mais donc tu as été obligé de le laisser ? Donc du coup, j'ai laissé, j'aurais pu le prendre, enlever la cartouche, puis m'acheter une cartouche ici. J'ai fait dans le moyen du pot. Donc j'ai été acheter dans une boutique des petites bouteilles de tabasco. Un, j'aime bien manger épicé. Deux, t'en mets sur les mains. Puis après, tu peux venir impacter les yeux. Et ça le fait vraiment très bien. Alors bien sûr, on est obligé de se rapprocher au niveau distance, par rapport à un spray où là, on a plus de distance, mais c'est toujours mieux qu'un crache à la gueule. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc oui, je parlais tout à l'heure de mon porte-carte où j'ai de l'argent liquide dedans. J'ai de l'argent liquide aussi sur ma pince à billets, ce qui permet de... Décentraliser. Décentraliser, tout à fait. Et si y'avait raison, je me fais braquer, on me demande mon fric. Je sais que là, j'ai beaucoup moins d'argent. J'en ai un petit peu, mais j'ai beaucoup moins d'argent. Ça ne sera pas une grosse somme. Voilà. Le mec, je lui jette ma pince à billets, ce qui peut me permettre de fuir, par exemple. Ça peut être une idée. Un folder, donc peu importe le couteau, on s'en fout. Voilà. Un couteau pliant, ça peut être un couteau suisse. Là, c'est un Spyder Pro, mais ça peut être un couteau suisse. Ensuite, sur moi, à l'intérieur de ma veste, dans mon bouson, j'ai une petite sacoche. OK. Parce que j'aime bien les trucs discrets et tout. Je ne suis pas trop dans l'ambiance grosse pochette, Max Pédition. Chacun son truc, après. Mais moi, je préfère voyager léger et discret. Donc là, j'ai une petite micro-light La Innova. Oui, c'est La Innova. Vraiment bien. Et là, j'ai mon passeport. Tes papiers importants. Et puis, c'est sous ma veste, ça ne se voit pas trop. Et puis, voilà. Et puis, une vraie paire de chaussures pour pouvoir fuir. Fuir, courir. Voilà. Et puis, des vrais pantalons. Des vrais pantalons. Donc là, c'est... Moi, je prends beaucoup de carinte. Mais... Tu n'es pas en short, mais en tombe. Non, je ne suis pas en short, mais en tombe. Pas pour l'instant. Donc, voilà. Après, on peut toujours mettre plus, mettre moins, en sachant que, bon, c'est comme d'habitude. C'est dépend qui on est, ce qu'on fait, et puis où on est, quoi. Ouais. Voilà. Tu as un petit truc autour du cou, aussi ? Ouais, j'ai un petit truc autour du cou, ouais, ouais. Donc, je ne sais pas qui c'est qui fabrique ça, mais bon, c'est pas mal. C'est pas pour mal. Ouais. Il y a mieux, il y a pire. Donc, voilà. J'ai un petit nec. C'est le 7. Hop. Autopube. Et puis, non, écoute, c'est tout. Je n'ai pas grand-chose d'autre. Ouais, donc, en fait, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà bien, quoi. Déjà, avec ça, tu te sors de pas mal de situations, quoi. Ouais, puis ça reste hyper raisonnable, au profit. Alors, j'ai un truc en plus, mais là, je ne vais pas l'enlever. Dans ma braguette, j'ai une micro-boussole, voilà, qui est intégrée, comme ça, j'ai toujours une micro-boussole dans ma braguette. T'as une autre carte, aussi, d'une autre manière. Ouais, j'ai, là, dedans, j'ai une clé USB. Ouais, non, c'est vraiment. Voilà, dans la doublure de mes poches, pareil, à l'intérieur, j'ai des numéros de téléphone inscrits au marqueur à Daily Bill. Comme ça, j'ai toujours des numéros aussi importants sur moi, voilà. Et puis, voilà. OK. Excellent. Impeccable. Merci. Merci à toi. Stay safe. Plus que ça, moins tu peux, bon, moins tu peux, plus que ça. C'est toujours pareil, comme tu disais, ça dépend où tu es, qui tu es, et ce que tu fais. Tout à fait, c'est vraiment la règle. Ouais. C'est vrai qu'après, tu passes sur, déjà, tu passes sur un sac, ou la grosse sacoche. Ou la grosse sacoche. Mais en sachant que tu es dans la vie civilisée, quoi. Donc, comment ça, se balader avec de l'antiseptique et tout, en ville, c'est ce que je veux dire, quoi. En minute d'or, ouais. En ville, la pommade, des conneries. À la rigueur, pensement compressif. Ouais. Un vrai pensement compressif, je suis d'accord. Après, le reste. OK. Comme d'habitude, en forêt, en jungle, en montagne, dans le Montana. Ouais, non, c'est pas la même... C'est pas la limonade, non ? Ouais. Je pense que c'est cool. Ouais. Un pick-up. Excellent. Bon, voilà. Comment tu vas faire ça, là ? Pareil, il n'y a pas le stage. Ouais, je pense que peut-être que je regarderai ce soir. Yes. Juste pour voir. Attends, en train d'enregistrer, là. Ouais. En train d'enregistrer ma gueule, on voit que ma barbe. On me doutait qu'il y avait un peu de louche. Je pense que c'est 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 un peu de louche.